Ça fait bizarre de m'en voir après une semaine. Ouais, ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo alors que je disais que je faisais au moins une vidéo tous les deux joueurs. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts pendant cette vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Récemment, vous avez vu sur Snap ou sur Twitter, il y a eu un Snap, oui, un tweet, qui, hein, ils se sont posés pour vous de questions. Et sur ce tweet et sur ce Snap, il y avait marqué, c'est fini, désolé de les abonner. Alors, il y en a plein qui ont été perplexes, il y en a plein qui se sont dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il arrête YouTube, des trucs comme ça ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, en quelque sorte. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui va se passer pour la suite, savoir si ou pas, bah, crise, il arrête la vidéo, savoir si ou pas, vous me verrez encore d'ici quelques temps. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, depuis quelques temps, je suis en train de me poser pas mal de questions sur l'univers YouTube, savoir tout ce qui va se passer dans ma vie, savoir si YouTube, bah, clairement, j'ai envie de continuer ou pas. Ça va faire presque, allez, plus de deux ans que je fais des vidéos maintenant, et je me dis que je trouve que ça stagne énormément. Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, il y avait des vidéos, des vidéos qui commencent à bien marcher, malheureusement, c'est des vidéos qui sont, bah, sur les handspinners, évidemment, c'est génial, c'est, ça buzz, ça marche, mais... Voilà, quoi, c'est... J'ai bien aimé faire ces vidéos, mais je veux pas en abuser, parce que je sais très bien que si je voulais cartonner sur YouTube, je ferais que des vidéos handspinners, je sais très bien à quel point ça marche, je sais très bien à quel point je les vois, les vidéos handspinners, comment elles montent, mais à une vitesse, mais pas possible. Mais j'ai pas envie, j'ai clairement pas envie de le faire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je me posais ces questions par rapport à ça, se dire par rapport à pourquoi je voulais faire ce genre de contenu, des trucs comme ça, et en plus, déjà, de mes études, parce que je devais rendre un rapport de stage qui compte pour une grosse partie de mon année, pour savoir si je pouvais passer en année supérieure ou pas au travers des études, évidemment, c'est ça ce qui est le plus important, YouTube ne passera jamais avant mes études, et voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai tapé un mauvais trip, j'ai eu un gros, 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 gros coup de blouse, j'ai pété un câble dans ma tête. Il y a beaucoup d'événements qui ont fait par la suite que j'ai commencé à perdre en motivation et perdre en énergie, petit à petit, j'ai subi des échecs sur échecs, et là, récemment, il y a eu un acte qui a fait que je me suis entièrement remis en question, je me suis dit, entièrement remis en question sur ma personnalité, et sur le fait de me dire, mais putain, mais est-ce que c'est la bonne chose que je dois faire ou pas ? Tout simplement, il y a eu un truc, ça s'est passé comme ça devait se passer, je ne dirai pas exactement, parce que c'est le domaine de ma vie privée, pourquoi ça s'est passé, mais ça m'a mis un putain d'électrochoc, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement pété un câble, je vais pas vous mentir, j'ai fait une petite dépression. Ah, j'ai pété un câble, psychologiquement, j'étais inconsolable, c'est pour ça que j'ai pété un câble sur le moment où j'ai envoyé ce tweet et ce snap, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont posés la question, je pense que c'était sur un coup de tête, me dire, voilà, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie d'arrêter tout, YouTube, ça me saoule, ça marche pas, je m'en prends plein la gueule, en ce moment, il n'y a rien qui marche pour moi, tout. Mais, après du recul, après avoir compris les raisons du pourquoi, du comment, j'ai décidé, à partir de maintenant, de prendre tout ce qui vient le plus bon possible. J'ai envie de vous dire qu'à partir de maintenant, je sais que ce qui n'allait pas chez moi, tout simplement, je sais que j'avais de certaines façons, par exemple, d'écrire les vidéos que j'aimais pas, genre de façon de trop, de trop direct, de trop, entre parenthèses, méchant dans certains propos, notamment avec une vidéo qui avait cartonné, qui commençait à cartonner, où je traitais une fille de fille de joie, ou de prostituée, si vous préférez, enfin, je veux pas dire le mot, voilà, que je devais pas dire. Cette fille-là, elle a vu la vidéo, je sais très bien que plein de personnes avaient pensé ça du côté humour, et il y en a, ils ont pas ce recul qu'ils ont encore. C'est vrai que dans mes vidéos, il faut toujours avoir un petit peu de recul sur ce que je dis, et c'est ce que, malheureusement, m'a porté défaut dans la réalité. Youtube et la vie privée, c'est deux mondes complètement différents, et je me suis, on va dire, pas inventé une personnalité, ça a toujours été ma personnalité à l'époque, de dire que Youtube, ça a toujours été, voilà, j'ai été toujours comme ça, et au bout d'un moment, j'ai commencé à plus, entre parenthèses, m'affirmer devant une caméra, parler devant une caméra tout seul, peu de personnes savent le faire, avec une coordination et une aisance assez simple, moi je pourrais parler devant une caméra, comme je parlerais avec n'importe qui, c'est comme si vous étiez là, à l'abonné, en face de moi, c'est complètement différent. Mais, j'ai eu tendance à trop l'appliquer dans la réalité, et ça m'a porté juste, parce que moi, dans mes vidéos, je me permets de dire des choses que, d'insulter les gens, de critiquer les gens, sauf que malheureusement, dans la vraie vie, je peux pas, on peut pas se permettre ce genre de choses. Les gens ne réagissent pas sur les vidéos que comme sur les, sur les, que dans la vraie vie. Les gens ne réagissent pas dans la vraie vie que dans la vidéo. Dans les vidéos, vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez très bien ce qui vous attend, vous savez très bien le contenu qu'il va être, vous savez très bien ma personnalité, je pense qu'au bout de certains moments, ceux qui sont là depuis un moment, vous connaissez très bien comment je suis. Mais, il y a eu un petit problème, voilà, c'est que des personnes m'ont bien fait comprendre que ma façon de, de, de parler, de critiquer, c'était pas du tout la marche à suivre. Et je le conçois parce que j'ai blessé des gens que je voulais pas blesser, des gens à qui je tiens énormément. Et voilà, tout simplement, c'est, c'est dur à le dire, mais c'est à ce moment-là que tu te rends compte que t'as pas envie de les perdre, tout simplement. Je sais que ces personnes qui vont regarder cette vidéo, je sais très bien qu'elles vont se reconnaître. Et voilà, je peux dire qu'une chose, je me suis excusé 20 000 fois auprès d'eux, surtout d'elles. Et voilà, c'est, je peux pas. Genre, clairement, on me l'avait dit, et j'ai pas écouté, je me suis dit, moi, les gens, ils m'aiment pour ce que je suis ou ils m'aiment pas, tout simplement. Ouais, mais comme on le dit souvent, les gens sont là pour t'apporter que le meilleur de toi-même. Mais s'ils peuvent te dire une critique, des trucs comme ça, même si ça fait mal, et je veux voir qu'à ce moment-là, ça m'a fait mal de savoir que les gens pouvaient, à ce moment-là, et bah, ça te remet vraiment en question. Parce que comme je dis, c'est pas... ça changera vraiment quelqu'un, ma personnalité, je serai toujours aussi fou, je serai toujours aussi con, il y aura pas de soucis. Et c'est juste que c'est une petite amélioration qu'il y aura à faire pour la suite. Et c'est ça que je pense que dans cette vidéo-là, vous allez voir que c'est pas une vidéo fun. Alors là, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi sérieuse de toute ma chaîne, je pense, c'est la première. Mais c'est bien de vous dire pourquoi les raisons du comment, pourquoi j'ai failli arrêter YouTube, c'est vrai, j'ai pété un câble, psychologiquement, c'était très très dur pour moi. Jimmy, ouais, ça va faire ma... cette vidéo-là, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, je pense qu'elle sortira le lendemain, ou du moment où je la sortirai, bah, au moins, elle sortira, elle sera le lundi, là, je l'attends le dimanche. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi il faut pas laisser tomber toujours. Même si je sais que YouTube, ça pourra mettre des années à monter, comme plein de YouTubers, ça leur est arrivé. Mais, je m'en fous, YouTube, ce sera pas mon métier. Déjà, rien que la façon comment c'est inégal en ce moment, désolé, mais moi, ça me motive pas tellement à devenir un YouTuber. C'est une passion pour moi, j'en en sers un petit peu comme univers, comme moyen de m'occuper, tout simplement, parce que des fois, j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo, j'ai envie de faire du montage vidéo, et faire une vidéo, bah, ça me fait kiffer, tout simplement, de faire une vidéo, de faire le compte dans la caméra, trouver un sujet, des trucs comme ça, ça me fait kiffer. Mais, j'ai envie de parler à vous, maintenant, ceux qui regardent cette vidéo. Tout simplement, j'ai envie de vous dire qu'à partir de maintenant, les gens qui pensent qu'ils sont parfaits, qu'ils sont narcissiques, ou des choses... Enfin, qu'ils pensent qu'ils sont le centre du monde, ça existe, faut pas, faut pas. Moi, je me suis toujours dit, je valais ce qu'il valait. Oui, je sais que j'ai des compétences qui sont très largement supérieures à d'autres, je sais que j'ai des avantages par rapport à d'autres, mais j'ai aussi des défauts que d'autres n'ont pas, que moi, j'ai, complètement, je sais, je suis loin d'être la personne la plus parfaite du monde, si je l'étais. Pour compléter ce que je disais, c'est, en fait, je m'en suis pris vraiment... Je suis redescendu sur Terre, j'ai compris vraiment ce qui se passait, et voilà. Après, ce que je vais faire comprendre, c'est à d'autres personnes avec qui j'ai discuté beaucoup de choses comme ça, c'est... Il faut comprendre que la critique, on en prendra. Que ce soit des refus, des échecs, des ratés dans une vie, on en aura forcément à un moment ou à un autre. On peut pas tout rester dans une vie, c'est pas possible. Y'en a qui y arrivent, peut-être, mais c'est une personne m'inmitant d'autre. Genre, y'en a aucun qui a chié, qui a eu... Y'en a aucune personne dans la vie qui a jamais eu une couille, ou qui a eu aucun problème dans sa vie. C'est indéniable, y'a tout le monde qui a déjà eu au moins un problème dans sa vie. Et même des fois, quand... Malheureusement, moi, ça m'arrivait tout d'un coup. Genre, j'ai pris un truc, deux trucs. C'est bon, c'était parti pour moi, pour toute l'année. J'étais foutu. Et là, j'ai pris du recul, je me suis dit, voilà. Maintenant, je vais reprendre, entre parenthèses, ma décision en main de dire que non, j'arrêterai pas YouTube. J'arrêterai pas YouTube. Peut-être, je dis bien peut-être, je pense surtout que le rythme des vidéos va beaucoup diminuer. Enfin, pas beaucoup, mais si j'ai pas envie de sortir une vidéo, je la sortirai pas parce que je me sortirai obligé. Donc peut-être, tous les deux... Je vais essayer quand même de continuer un rythme tous les deux jours de vidéos. Sauf peut-être pendant cet été, où je vais partir une semaine en vacances, je vais essayer de faire des vidéos d'avance. Peut-être cet été, j'ai des vidéos prévues. Et là, je sais que ça va faire beaucoup rigoler certaines personnes, les conneries que j'ai prévues. Mais je vais essayer de continuer, d'actualiser. De toute façon, mes études vont, sont terminées pour l'instant. Donc actuellement, je n'ai plus de cours, je n'ai plus d'examen, je n'ai plus rien. Je suis entièrement libre de mon temps. Je continue juste mon stage, qui continue toujours, qui se passe très très bien d'ailleurs. On va pas se pointir, c'est tout bien. Donc je peux cumuler mon stage, mes vidéos le soir, tranquille, pépère. On est tranquille. Donc voilà. Tous ceux qui se posent la question, et en tout cas, je voulais remercier pour les personnes que... Désolé, j'ai oublié les noms des personnes qui m'ont remercié. Sur Snap, surtout, vous m'avez beaucoup soutenu. C'est un truc de ouf. Vous êtes des Thaïs. Vous êtes fous. C'est impressionnant de voir que, pour une entre parenthèses si petite communauté, comparé à Droto et Hubert, qui ont 500 000, 400 000 abonnés, qui sont... Qui ont les mecs derrière eux. Moi, j'ai quelques personnes. Vous êtes quoi ? Une dizaine. A être derrière mon cul, à me dire ce que je fais, c'est énorme, continue. Bah, c'est... Même si c'est que 10, je m'en fous, mais royalement. Je fais ça, pour moi, pour me faire kiffer. Et pour vous, ces 10 personnes-là, vous êtes là à me soutenir, alors que c'est même pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Vous êtes des abonnés, vous êtes là des gens. Et vous le faites quand même. C'est impressionnant de voir des gens qui ont ce truc-là. Contrairement aux haters, qui n'ont pas compris que, certaines vidéos, qui étaient clairement un gros putaclic, mais levaient le cancer du colon, genre la vidéo où je me coupe le doigt, je me fais incendier. Chaque jour, je dois recevoir au moins un commentaire des gens qui disent, c'est un putaclic. Mais putain, mais lis le titre, c'est marqué d'un titre putaclic. Et qui serait assez con pour se couper le doigt en vidéo ? Mais qui serait assez teubé ? C'était juste pour faire l'expérience, pour voir à quel point les gens sont crédules. Genre, vous pensez voir un titre, vous pensez voir une miniature, et vous êtes obligés de tailler sans même regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est ça qui est hyper impressionnant. Les gens se font des amis sur 10 secondes d'une vidéo où je vous dis, je vais me couper le doigt. Mais, genre, les gens, écoutez un petit peu, genre, il ne faut pas analyser genre 10 secondes d'une personne, c'est ça qui est impressionnant, c'est ça que j'ai compris, c'est que moi, les gens, il ne faut pas les analyser de 2 secondes. Tu analyses un petit peu la personne, non, tu ne connaîtras pas la personne en 2 secondes, ce n'est pas possible. Connaître une personne, c'est avancer, des trucs comme ça. Enfin bref, je m'écarte un petit peu de l'univers, pourquoi, voilà. Donc voilà les raisons pourquoi j'ai voulu arrêter YouTube, pourquoi il y a eu une grosse petite vague de tranquillité sur la chaîne YouTube. Mais je vais reprendre les vidéos, donc quand cette vidéo sortira, je vous ferai une vidéo le lendemain, donc c'est à dire que normalement cette vidéo sortira lundi, mardi, vous avez une vidéo à 20h, vous n'avez pas le choix d'être là, c'est prévu, et je sais que je vais recommencer une vidéo que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait sur la chaîne, c'est un mode review. J'avais envie d'en refaire une, j'ai prévu. Donc si vous voulez, en description de cette vidéo, donnez-moi de liens de vidéos que vous avez vues incroyables, des choses comme ça, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, donc déjà c'est cool si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout parce que ça a été un gros blabla, un gros cafouillis, cafoulage, et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo déclaration, tout ça, ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, savoir si vous voulez me dire un petit message, des choses comme ça, il n'y a pas de soucis, franchement je serai ouvert à toute discussion, je serai ouvert à tous les commentaires, dès que cette vidéo sortira, évidemment je serai le premier sur les commentaires à venir vous répondre des choses comme ça. Et sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui aura lieu à 20h, n'oubliez pas, tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501